La forêt domaniale de Seillon est la plus vieille chênais de l'est de la France et l'une des plus productives. Reconnue pour leur qualité, les chênes de Seillon ont notamment servi à la réalisation des charpentes du monastère royal de Brou. Située aux portes de Bourg-en-Bresse, cet espace boisé de plus de 600 hectares, labellisé espace naturel sensible par le département de Lens, est très prisé par les habitants de l'agglomération. Ils en profitent pleinement grâce aux nombreux équipements mis en place par l'Office national des forêts dans le cadre d'une démarche concertée avec les collectivités locales. Pour sensibiliser les enfants à la vie de la forêt et à sa gestion, l'ONF a réalisé un espace pédagogique forestier en partenariat avec l'agglomération de Bourg-en-Bresse et le département de Lens. Cette réalisation a pour objectif d'améliorer les capacités d'accueil des publics tout en conciliant cet accueil avec les différentes fonctions de la forêt et notamment la production de bois et le respect de l'environnement. Pour l'aménagement de cette véritable école en plein air, l'Office national des forêts a souhaité mobiliser les acteurs de la filière bois du territoire et utiliser les essences de bois locales. Dans le projet, nous avions une vraie volonté commune avec l'ONF de promouvoir les ascences locales, à la fois le chêne et le doula, qui est aussi une vraie problématique de nos communes forestières aujourd'hui et dont les municipalités s'appuient sur les compétences de l'ONF, puisqu'on a des plans de gestion à plus ou moins long terme. On a une vraie réflexion aujourd'hui sur l'écologie, sur les circuits courts, etc. Donc ça donne une dynamique intéressante sur le plan de vie économique et sur le plan pédagogique par rapport aux jeunes. C'est un projet qui est cohérent avec l'ONF comme partenaire, mais aussi avec les entreprises locales. De la conception au montage sur site, les abris et les mobiliers qui permettront d'accueillir les classes en forêt sont le résultat du travail des jeunes apprentis de la maison familiale et rurale et de l'école technique du bois de Cormarenche-en-Buget. L'intérêt de ce projet est réellement pédagogique puisque tous les jeunes, du CAP Charpente jusqu'au BT System Constructible Bois Habitat, en passant par les BP, ont pu intervenir sur ce projet. Donc la filière Charpente a travaillé sur les abris et la charpente, les deux abris en forêt de Seillon. Et puis il y a aussi les CAP menuisiers ainsi que les bacs pro menuisiers qui ont réalisé le bon ondulé qui prendra place aussi dans l'espace d'accueil. Et j'oubliais même d'évoquer les couvreurs qui sont arrivés en dernier pour couvrir la structure. Donc toutes nos formations et tous les jeunes ont été impliqués à l'élaboration de ce projet. En mobilisant aux côtés des élus, les acteurs et les ressources de la filière bois locale, l'ONF contribue à faire de la forêt un véritable levier de développement du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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